et bien salut à toutes et à tous c'est exa j'espère que vous allez bien j'ai un centre pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui je suis tout seul donc en multijoueur on va faire quelques parties et voilà je vais vous donner mon ressenti mes attentes sur black ops 3 tout ça tout ça donc on va lancer tout de suite d'une partie en public donc je tiens à préciser donc je suis sur pc voilà comme ça comme ça au moins ça résume un petit peu tout donc du coup on va aller en mme comme ça au moins ça sera pas trop mal donc voilà donc aujourd'hui j-4 avant la sortie de black ops 3 et je l'attends toujours de plus en plus et c'est assez fou ok donc on se retrouve sur carrière donc un lieu top secret n'est ce pas très bien très bien alors je ne sais pas si j'ai une classe alors mes classes sont assez faibles bien évidemment parce que je n'ai pas encore beaucoup joué j'attends vraiment enfin je n'ai pas trop envie de jouer non plus en multijou voilà voilà donc du coup on va prendre le petit dsr on va bien voir qu'est ce que ça donne donc je vous promets rien bien évidemment hop lui on l'a bien évidemment c'est plutôt cool ok bon donc du coup voilà donc mes attentes par rapport à black ops 3 c'est vrai c'est vrai qu'il y a des petits bugs visuels un peu sur ce map je sais pas trop oh putain merde je suis tombé je suis tombé comme un con j'ai vu des tomahawks passer et voilà quoi ok bon faut savoir que en multijou j'avais un niveau correct on va dire un niveau dont je suis satisfait et puis oh d'accord je vais rater c'est quoi ma touche pour retenir le souffle qu'est ce que c'est ça je ne savais pas et depuis en fait peu de temps et ben oh il y a plein plein de choses qui vont se passer là attention oh non il est derrière hop donc voilà donc ouais donc c'est vrai que je ne joue plus tellement à code là c'est dans les temps donc du coup mon niveau a un petit peu baissé je suis même beaucoup baissé je suis assez désolé avant j'avais un niveau assez correct on va dire surtout au sniper avec le DSR je l'avais en or tout ça c'était la folie enfin c'était vraiment un sniper que j'adorais pour sa puissance surtout ok et là le truc que j'ai du mal à faire donc sur PC c'est vraiment en fait c'est vraiment de de retenir sa respiration du coup soit j'arrive à par exemple bah voilà là par exemple là ça va être chaud ok c'est ça on va tuer non 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 ouais là je me suis fait briser ma série j'avais presque le drone bah écoutez c'est pas bien grave donc voilà donc aujourd'hui pas beaucoup de skills bien évidemment c'était juste pour pour vous parler comme ça pour vous faire histoire de faire une petite vidéo également d'accord moi je vais faire une petite assist plutôt cool allez allez ah putain faut vraiment que ouais la Scarrell là ou la Scarache il va plus commencer dans le jeu je crois que c'est la Scarache euh ok alors lui il veut jouer au bouclier je sais pas trop trop qu'est-ce il faisait euh je vais vous faire exploser par une grenade ah putain ils sont vraiment beaucoup le en soit là j'ai pas l'impression j'ai euh donc un petit peu repris on va dire mon niveau avant je vais vous faire une vidéo plus avant hein bien évidemment dans les jours avant mais euh le niveau était vraiment catastrophique et quand je vous dis catastrophique c'est vraiment genre euh genre ouais voilà très très catastrophique parce que là bon on finit sur un petit score positif ça va c'est pas trop mal le snipe j'ai gagné un petit level plutôt cool il y a des petits bugs de texture aussi comme je vous l'ai dit je suis pas trop possédu euh donc voilà donc ouais donc avant j'ai on va dire j'avais un niveau satisfaisant bien évidemment enfin dont je me satisfaisais et qui était quand même assez bon on va dire euh mais mais voilà euh il y a peu de temps j'ai repris en plus sur PC donc c'est vraiment dur comme je vous l'ai dit avec le truc euh de la respiration pour moi euh mais bon ça va ça va franchement on va essayer de se réhabituer tout doucement on va être sur euh la map express ça peut être pas trop mal je pense voilà parce que l'express c'était vraiment une map que j'aimais bien aussi euh donc euh oui donc euh comme je disais également donc mes attentes par rapport à Black Ops 3 alors Black Ops 3 c'est un jeu que j'attends énormément notamment hein pour pour le mode zombie donc pour ceux qui n'auraient pas vu euh je vous invite à aller voir donc il va avoir une nouvelle map alors The Shadow non je sais plus exactement mais une map où en gros euh on invoque enfin entre guillemets euh une prostituée bien évidemment un boxeur enfin bien évidemment voilà euh euh un magicien et un doc et un policier par exemple pas un docteur euh et en gros enfin voilà vous voyez de quelle map je pense et c'était la map la plus grande hein bien évidemment euh de 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 voilà tout simplement et d'ailleurs on en parle dans la vidéo de demain qu'on a déjà tourné donc avec Rosas Frost qui sera donc un zombie donc euh elle a que only M14 et Olympia donc je vous invite à aller la voir bien évidemment je vous invite également à aller voir les autres les anciennes vidéos bien évidemment les codes multi un incroyable incroyable deux codes multi et puis le le petit zombie sur la map transit qui était vraiment pas mal donc voilà donc aujourd'hui je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo on va faire quelques parties voilà le temps que j'expose bien évidemment mon avis euh et puis et puis et bien je pense que ça sera bon on va prendre la PDW sur ce truc c'était vraiment une arme que j'aimais bien alors maintenant j'ai un petit peu beaucoup plus de mal ouais voilà j'ai beaucoup trop de mal à la jouer euh pour autrement donc je me suis vraiment habitué à CS habitué on va dire à CS et donc du coup je pense que pour se rhabituer euh au gameplay de code ça va être assez difficile euh ok bon on va passer dans les petits trains comme ça on va espérer du coup quand les trains ils passent je sais plus d'où c'est ce tir d'où là hop voilà on le tue ok donc j'ai débloqué le silencieux plutôt pas trop mal hop on va continuer le silencieux pas mal putain dommage on va regarder un peu les kill cam hein ah pas mal pas mal pas mal pas mal hop euh du coup ah attendez il y en a un petit DSR à la balle blindée sympathique dommage 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 ah il était derrière non non c'était un ami il me semble ok 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 donc voilà donc comme je vous dis donc ouais Black Ops 3 c'est vraiment un jeu je l'attends notamment pour euh pour le zombie après pour le muti voilà j'ai beaucoup d'attente également mais je sens que ça va être vraiment encore plus la galère euh dans le sens où en fait euh regardez l'eau lui là ah putain je croyais que c'était celui au snipe ils sont tous là hein euh donc j'ai cru euh enfin voilà en gros vous savez qu'il y a les déplacements donc dans l'eau enfin tout ça tout ça ça va être vraiment quelque chose que je pense personnellement que je vais avoir du mal à faire en fait tout simplement y a un mec juste en bas oulala il y a un campeur ici également putain et je fais que des assists quoi enfin je regarde le non pas ici je regarde le tableau des scores ah il y a pas marqué des assists puis genre j'ai ah mais si si je suis juste au dessus d'accord ok ouais bon je fais deux assists donc euh donc ça me bat putain il est passé devant euh devant moi lui euh donc voilà donc en fait je sais pas trop trop quoi en penser du multi parce que euh ouais donc il y a tous les trucs comme je vous dis euh des trucs du genre euh ouais on court dans l'eau enfin on court sur les murs on s'agrique partout meggoon jo broufутou et ça je sais vraiment pas comment comment en venir euh je vais faire expliquer c'est vraiment une nouvelle partie en fait je vais vraiment avoir l'impression déjà entre franchement à bo2 sur voilà sur euh... ok lui il est mort euh... sur pc que je jeλλά prend à jouer vraiment un nouveau jeu alors qu'avant comme je me disais le jeu jouait plutôt bien quoi voilà euh donc euh... donc du coup ouais c'est vrai que c'est un petit peu difficile du coup ah putain j'ai raté lui putain il m'a fait peur ok donc là il y a petit train dommage dommage là je sais pas où ils sont ça me stresse un peu je vous l'avoue ils sont là ah ok d'accord je me suis demandé quelle c'était cette arme mais c'est balista mire je pense ou un autre sniper mire je sais pas s'il y en a d'autres qui peuvent avoir la mire ok ok j'ai cru qu'au début que c'était le kg mais je me suis dit quand même à cette distance c'est assez improbable qui ce soit ça c'est confirmé et chasse déployer ah ouais d'accord putain je vais tomber le mur pour venir que vraiment voilà j'ai l'impression vraiment de redécouvrir un autre jeu c'est ça que j'aime bien également parce que du coup ça me donne entre guillemets le challenge tout ça totalement incroyable mais mais vraiment voilà c'est pas c'est pas voyez c'est vraiment dur pour moi genre les mecs comme ça avant je les aurais eu je pense parce que voilà c'est pas non plus des armes super forte entre guillemets qui jouent en face on va attendre un peu qu'il passe il passe pas on va le tuer ah il est mort faut que j'arrête vraiment de le tester parce qu'il a ouais la falle la falle je sais plus quoi là et c'est assez c'est assez puissant enfin il sait bien le tuer yolo et bah putain oh 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 ok il s'est fait arrache avant ça va on va essayer de jouer la même tard tiens c'est peut-être drôle ah l'exécuteur d'accord finalement on part sur un exécuteur très bien donc on est exécuteur à face 7 plutôt bien alors il est magnifique en vrai l'exécuteur je sais pas si il y a un camouflage il y a pas de camouflage bah ouais si peut-être je sais pas ce que c'est ce truc en tout cas il est assez discret s'il y en a un c'est ça que j'aime bien sur sur certaines armes il y a ça à chaque fois je crois que c'est quelqu'un oh la la ok chargeur rapide ouais ça c'est nice parce que je me rappelle qu'avant il fallait mettre une balle par une balle et ça c'est et c'est légèrement plus chaud what the fuck ah il y a une euh d'accord une tourelle bien évidemment donc voila donc du coup je pense avoir donné un petit peu mon avis sur sur mes attentes en tant que tes guillemets pour black ops 3 c'est à dire euh c'est à dire que je sais pas trop qu'est-ce ça va donner donc je sais pas trop qu'est-ce ça va donner pour euh pour entre guillemets le gameplay en multi oh putain c'est vrai qu'il y a une tourelle c'est vrai qu'il y avait une tourelle je vais essayer limite je sais pas si d'accord je sais pas si je savais pas si les paralysantes ça arrachait les euh puis on va l'arracher comme ça voila et on l'a eu on sait encore qu'on fait dégommer je pense que c'est à cause de ouais non et regardez j'étais deuxième de ma team donc c'est pour dire que franchement j'étais pas le pire ok alors et en fait ils sont vraiment très bons enfin ils sont bons quoi euh le réflexe cut ouais bien bien ok donc du coup ouais euh comme je disais donc euh je sais pas trop comment ça va se passer entre guillemets en multi on verra bien écoutez voilà ça sera plus du fun je pense au début que du skill à l'état pur euh mais mais voilà hop on va euh jouer sur notre map vite fait ouais bon bah pourquoi pas encore express ça peut être pas trop trop mal euh on va essayer d'enlever on va enlever ceci on va mettre le silencieux on va essayer hein bien évidemment d'autres choses dans ce monde euh et on a rien sur cette arme très bien donc poids léger sans froid je sais pas si c'est utile on va plutôt prendre ma laisse de mon avis c'est pas mal condition extrême merde tu peux pas l'avoir bon on va prendre dextail t'es pas grave hop la same texte plutôt bien bon ça on a pas trop de choix donc on va prendre ça et puis voilà euh donc du coup euh voilà donc euh je pense avoir un petit peu tout dit sur Black Ops 3 il va falloir se réhabituer un gameplay bien évidemment parce que comme je vous ai dit j'ai pas joué à Ghosts ni à l'avant de surfer j'ai l'impression de répéter un peu les mêmes choses mais c'est pas grave euh mais voilà à mon avis ça devrait aller bien évidemment donc euh donc voilà ok allez on va faire une dernière petite partie puis après on se laissera en tout cas voilà moi ça me fait un grand 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 plaisir de proposer des vidéos sur code ça fait partie des choses que je voulais faire au début tout quand j'étais plus jeune tout simplement quand j'étais en 4ème hein voilà euh avec la sortie de M2 et 3 mais euh voilà sans hdpvr tout ça en plus j'étais sur PS3 c'était un petit peu compliqué et code c'était vraiment euh vraiment je pense un des jeux tout simplement que voilà que je jouais peut-être le plus donc c'est vous dire que euh que ce jeu aura vraiment marqué ma vie pas du tout mais euh mais oui voilà c'est vraiment un jeu assez exceptionnel pour moi ah d'accord apparemment euh apparemment quelqu'un qui qui aimerait exprimer son avis j'sais pas trop d'accord j'ai fait une assistance eh pas mal ou quoi oh putain c'était ridicule bon sur le coup sur le coup c'était ridicule je suis d'accord avec vous sur le coup c'était vraiment ridicule j'sais pas tout ce que j'ai tenté il faudrait que j'arrête de monter ici également ça m'a l'air d'être bien nul ouais trop bien ce jeu j'en ai eu un bon la pdw ça va ça revient un peu en même temps c'est pas une arme super compliquée putain genre lui je lui ai mis combien de balles ah c'est encore lui il faut dire elle est vraiment puissante quand même il a 3 balles qui est vraiment pas oulala va attendre qu'il reprend sa tête oh vous avez vu il a fait comme s'il était mort il a sauté enfin moi j'ai cru je trouve ça bien oh quel beau exécuteur on va jouer avec l'exécuteur on va jouer avec l'exécuteur enfin pas qu'à l'exécuteur mais... Camper Camper oh d'accord Kenny qui m'a tué très bien donc ça c'était le mec qui était premier bon voilà du coup on est dernier je pense que là aucune surprise environ zéro surprise et on gagne et on gagne et les mecs pas grâce à moi mais on gagne donc c'est nice drone de voyage ok il y a drone allié en approche d'accord oh la calme toi au final ça va parce que j'ai pas l'impression bon à part là de me faire marcher dessus donc ça va j'ai l'impression que c'est à peu près équilibré enfin des potes des potes aussi y arrivent bien tout ça donc c'est plutôt cool regarde je suis pas arrivé je suis pas à remettre ah ! j'ai pas gardé le le sniper qu'il y fait lui ? d'accord je sais pas trop qu'est ce qu'il faisait c'est pas bien grave en tout cas voilà j'espère que ça vous fait plaisir également de de voir un petit peu de code faut pas y tuer en fait j'essaye d'utiliser limite que ce viseur mais peut-être limite j'utilise c'est encore pire en fait j'ai vraiment l'impression en fait j'ai vraiment l'impression de bourrer un peu n'importe comment et ça passe ou ça casse voilà comme là à mon avis il devait être dans le mal ouais il était dans le mal parce que putain tout le balle que je l'ai mis on va essayer de voler cette arme une mp7 regardez comme elle est magnifique c'est pas une tête ça ? ah d'accord my bad autant pour moi oulala ohlala ok non c'est même pas moi qui l'ai eu en plus je me suis parrain je pars derrière ok bon la mp7 c'est pas ouf ohlala vite 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 fuyons lançons une euh d'accord oh merde il est avec moi alors alors ? ingénie ou pas ? voilà je prends ta fall alors on va essayer de doula ça ok bah c'est coup par coup c'est ce qui me semblait allez allez là on meurt plus les gens là on meurt plus je vous promets ok déjà déjà ce commence très très mal merde j'ai plus la semtex je devrais que j'avais tout lancer en mode balek et comme elle est puissante et c'est puissant en vrai la fall et regardez voilà aussi c'est simple cette arme il est simple ce genre ah bon bah ah d'accord très triste pour moi du coup c'est un peu triste attention drone de chasse ennemis en approche oh putain drone de chasse ne pas sortir dehors ne sortez pas et eux je sais pas ce que j'ai voulu tenter et au final ça va parce que regardez et on fait un score positif c'est pas mal grâce à la fall que notre ami Bernard on va l'appeler pour les inconnus bon et bah non là c'est ah si ouais ouais mais il y avait bien quelqu'un on va monter par là tiens parce que comme ça ça fait ça fait stylé un peu oulala à mon avis ouais voilà et pile sur ma gueule quoi regardez genre pile à l'endroit où j'étais quoi genre je pouvais pas avoir moins de chance regardez ça non je m'en fous je retirerai d'accord on va essayer de les cut on va essayer de les cut d'ailleurs on a une tirage de ouf merde il y a avec moi je panique les gens je suis à sec on va essayer de faire ce qu'on peut ok on a un drone ça c'est bien ça c'est bien et là je joue un petit peu ma vie je vous l'avoue que là il y a personne oh et c'est et on a gagné sur un score positif franchement ça va j'ai l'impression de pas être aussi nul qu'au début voilà ça c'est un petit peu améliorant on va voir la belle quinquennat on a vu ça se sent le bourrage moi j'ai en effet ah non il a quand même visé ah oui d'accord donc d'accord il a plutôt mis en palace ok bah écoutez c'est plutôt cool et pas dernier voilà on a on fait pas du 314 donc c'est plutôt pas mal bref en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo donc voilà donc c'était un petit peu mon avis mes attentes par rapport à black ops 3 donc voilà donc je ne sais pas voilà si ça aurait été vraiment quelque chose que voilà que beaucoup de gens attendront je ne sais pas mais voilà black ops 3 dans j-4 les mecs ça c'est vraiment magnifique en tout cas voilà demain vous retrouverez donc pour le j-3 donc une vidéo en zombie donc je vous ai dit only m14 et olympia donc sur ma ville en compagnie dans le casse frost en tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et moi je vous retrouve très bientôt bye bye tout le monde